Hello, j'espère que ça va. Désolée les chouchous pour le bruit du ventilateur derrière. Tout au long de la vidéo, ça va y être. Donc voilà, j'avais très très chaud et je ne pouvais pas l'éteindre. Alors moi, en ce moment, j'avoue que je ne vais pas passer par quatre chemins. C'est vrai que ma vie n'est pas très très facile en ce moment. J'ai beaucoup de choses à vous dire. Déjà, ça fait un moment que je n'ai pas filmé parce que j'étais dans le rush tout simplement. J'avais trop de choses à faire. Et du coup, je vais vous expliquer parce qu'il y a des bonnes choses comme des mauvaises qui se sont passées. Alors déjà, au niveau de mon parcours au SEJ, donc à la mission locale, pour l'instant, c'est un peu creux parce qu'on est en été et mon conseiller, il est en vacances. Donc du coup, on n'a pas beaucoup d'activités. Là, j'en ai que deux prévues qui arrivent. J'ai postulé pour une entreprise qui aurait pu me plaire. Malheureusement, j'ai fait l'entretien, mais malheureusement, ils ne m'ont pas prise. Ça arrive, c'est comme ça. Et puis, quand je pense, je me dis que ce n'est pas plus mal que ça pour l'instant parce qu'à la période où j'ai postulé et où on m'a accepté pour un entretien et le moment où je devais faire l'entretien et après, sachant que j'ai fait un bon entretien, il n'y a pas de souci avec ça, j'ai eu quand même mon ergophobie qui est revenu, mais à balle. Et je n'étais vraiment pas bien dans ma peau. Et je me suis rendu compte que même les médicaments, ils faisaient moins effet par rapport aux doses que je prends actuellement. Depuis qu'ils m'ont refusé, je ne dis pas que je suis contente parce qu'ils m'ont refusé parce que mon but, c'est d'aller de l'avant. Mais je pense que ce n'était pas le bon moment, peut-être pas. On m'avait dit que j'avais fait un très très bon entretien, sauf que malheureusement, mon expérience a dû jouer énormément vu que je n'en ai pas dans la vente. Parce que c'est un domaine dans la vente. Et voilà, ce qui fait qu'il faut que je me fasse une expérience dans la vente ou pas. C'est ça le dilemme, c'est que vraiment, il y avait cette entreprise qui m'intéressait. Je n'ai pas été prise et du coup, ce qui fait que là, je suis pas mal découragée. Sachant que j'ai eu vraiment une semaine où j'ai stressé énormément. J'avais peur de devoir me retrouver dans le monde du travail. En plus, entre-temps, il s'est passé quelque chose qui m'a ressassé les choses du passé, en fait, par rapport aux expériences que j'ai eues, par rapport aux ressentis que j'ai eus, par rapport à différentes expériences au travail. En fait, j'ai vendu tout simplement quelque chose dans le bon coin, un bien. Et je suis allée au point de rendez-vous. Et c'était une femme. Mais la femme, vous voyez, c'est genre la femme grave hautaine, grave, je dirais, à la limite, mal élevée. Parce qu'il faut savoir qu'au rendez-vous, j'avais quand même 2-3 minutes de retard. Et quand je suis arrivée, elle est allée faire ses courses parce qu'elle disait qu'elle avait chaud dans la voiture. Et ce que j'ai tout à fait compris. Sauf que moi, je devais partir 10 minutes après. Donc, voilà, le fait qu'elle n'ait pas attendue, je me suis dit, bon, c'est un peu abusé. Mais bon, j'ai compris du fait que j'étais en retard. Donc, je n'avais rien à dire, entre guillemets. Sauf que quand j'ai appelé et que je lui ai dit ça gentiment, désolée, voilà, pour mon retard, je suis là. Elle m'a dit, ah, ben là, je suis en train de faire les courses. Du coup, ben, on se retrouve après. Et de toute façon, ouais, vous étiez en retard, voilà. Du coup, je trouve qu'elle m'a mal parlé. Enfin, à mon sens, elle m'a mal parlé. Et en plus, elle m'a raccroché mon nez. Donc, je l'ai attendue à la sortie du magasin. En fait, c'était une jeune femme propre sur elle. Vous voyez ce genre de femme, en fait, que je ne supporte pas, qui est super hautaine, qui n'a pas d'empathie, qui n'a rien du tout. Du coup, ben, je lui ai dit, voilà, j'étais en retard que de quelques petites minutes. Elle m'a dit, ah, ben non, parce que je lui ai dit que j'étais là, qu'il me semble que c'était dans les alentours de 48, que je devais être, je ne sais plus l'heure, mais c'était 48. Je suis allée là-bas. Enfin, je suis arrivée là-bas, plutôt. Elle m'a dit, mais non, vous étiez à 52, vous n'étiez pas encore là. Du coup, je suis allée au magasin, parce que je n'allais pas crever de chaud. Vous voyez un peu ce ton-là. Je me suis dit, oh là là, mais pourquoi avoir un ton comme ça ? On devait se rejoindre à 45. J'ai été 3 minutes, voire maximum 5 minutes, allée de retard. J'avais une fils du doute, même si je sais que je ne suis pas arrivée à 50-52. Mais de toute façon, ok, j'ai eu du retard. Même si j'avais eu 10 minutes de retard, il y a quand même des façons de parler. Et elle avait une façon de parler qui m'a vraiment heurtée. Et je ne sais pas pourquoi, pendant toute la journée, en plus, c'était juste après l'entretien. Et j'attendais la réponse pour être engagée. Et là, je me suis dit, aïe, si je tombe sur des clients comme ça, assez régulièrement, je ne sais pas si je suis assez prête. Et dans ma tête, toute la journée, je n'étais pas bien, parce que j'ai une extrême sensibilité qui m'est sortie, en fait, qui m'était ressortie, que je n'avais pas eue depuis un moment. Et du coup, ouais, c'est un problème pour moi en ce moment. Je ne suis pas très bien par rapport à ça, parce que je me dis, ouais, j'aimerais bien être de ceux qui s'en foutent complètement, sauf que, bah, je sais que même des personnes qui ne sont pas sensibles, ou très sensibles, etc., elles ne vont pas, peut-être pas apprécier la façon dont elles parlent, mais ils vont passer très vite à autre chose, et puis ça ne va pas ruiner leur journée. Sauf que moi, ça m'a ruinée ma journée, en fait. Et heureusement qu'après, j'ai vu ma psy, et ma psy, elle m'a dit, ah oui, en effet, normalement, ça ne devrait pas m'atteindre, mais on n'est pas prêts d'arrêter les médicaments, parce que, bah, je suis encore très anxieuse par rapport au fait que je dois travailler. Et ça, je pense que c'est quelque chose qui est très, très... qui va rester très longtemps en moi. Ce n'est pas pour vous décourager, je sais qu'il y en a plein qui me parlent, et merci beaucoup pour vos témoignages par rapport à l'ergophobie, la peur du travail. Mais il faut vraiment s'accrocher pour s'en sortir petit à petit. Il ne faut pas croire que du jour au lendemain, ça part. Et en fait, je m'en suis rendue compte, et j'ai eu une déprime pendant un moment. Et c'est vrai que ma vision des choses était beaucoup moins positive, par rapport à ça. Mais sinon, voilà, j'ai été refusée, et peut-être que c'est pour quelque chose de meilleur, peut-être pour moi, pour mon mental, etc. Donc, on verra bien. Et à côté de ça, j'ai non seulement ma vie à gérer, mon anxiété, mes angoisses, etc. Et en même temps, j'ai aussi ma famille à gérer. Donc, que ce soit mon père ou mon petit frère, qui ne sont pas dans des bonnes conditions en ce moment. Il s'est passé quelque chose... En fait, dans ma tête, je me dis, est-ce que j'en parle ou pas ? Mais j'ai vraiment envie d'en parler. Mais je ne veux pas atteindre mon petit frère ou mon père quand je parle de ça. Il s'est passé que mon petit frère, en fait, ça fait depuis un moment, un grand, grand moment qu'il n'est pas bien moralement. Il n'a que 16 ans. Il a des troubles de l'anxiété, comme moi. C'est une personne qui a du mal à communiquer ses sentiments. J'essaie de l'aider du mieux que je peux. J'essaie de lui parler, de le rassurer. C'est quelqu'un qui est adorable. C'est une personne qui mérite tout le bonheur du monde. Et il ne se rend pas encore compte de toutes les capacités qu'il a. Mais il a des troubles, comme moi, ou je ne sais pas, parce qu'il n'est pas encore allé voir un psychiatre. Et en ce moment, c'est ce que je fais. J'essaie de me démener pour lui trouver un psychiatre. Mais en ce moment, c'est la galère. Je ne trouve pas. J'essaie de l'aider. Je ne trouve pas. Il a commencé à faire des choses qui sortent de son habitude. Parce que, bon, je pars du principe qu'il est ado. Donc, il veut tester des choses. Par exemple, fumer la clope, piquer dans les clopes de mon père. Et puis, il y a quelque chose qui s'est passé il y a quelques jours qui m'a profondément choquée, mais qui m'a profondément fait de mal aussi. C'est qu'il a pris la voiture de mon père. Il faut savoir qu'il n'a pas le permis. Il a pris la voiture de mon père en pleine nuit. Et il a estimé qu'il pouvait partir avec la voiture. Sauf que, en fait, non. Il a essayé de démarrer. Il est arrivé à reculer, tout ce qu'il m'a dit. Et puis, en fait, d'un coup, la voiture, elle est partie en avant et elle s'est écrasée contre le mur de mon bâtiment qui fait 12 étages. Donc, mon père, c'était la nuit. Il est dormi. Il n'a pas été réveillé par ça. Voilà. Ça a dû faire un gros bruit. Et puis, moi, j'étais chez mon copain à ce moment-là. Et mon petit frère, à ce moment-là, il a eu un choc. Il est sorti de la voiture. Et au début, il me disait, je ne savais pas si je devais rentrer à la maison ou si je devais partir. Partir. M'enfuir parce qu'il avait peur de la réaction de mon père, ce qui est tout à fait normal. Il a fait quelque chose qui est grave, qui aurait pu être beaucoup plus grave parce que le choc a été tel que mon père, sa voiture, là, elle est pratiquement inutilisable. Il devait travailler. Il devait faire pas mal de choses. Et malheureusement, ce n'était pas le cas. J'ai essayé de prendre parti entre mon père et mon petit frère parce qu'il faut savoir que les deux ne communiquent pas ensemble. Et moi, je communique avec les deux. J'essaye. Et j'étais un peu leur intermédiaire. Et à un moment, je les ai confrontés parce que mon père, il était vachement énervé et triste en même temps tellement qu'il n'arrivait pas à lui parler. Parce qu'il a tout de suite su que c'était mon petit frère qui avait fait ça. Et ce qui s'est passé, c'est que j'ai essayé de faire du mieux pour qu'il se parle. Mais c'est toujours assez compliqué. Ça fait deux, trois jours que ça s'est passé maintenant. Et moi, j'ai eu peur avant tout pour l'état de santé moral de mon petit frère parce que je sais qu'il n'est pas bien, qu'il fait des choses peut-être sans s'en rendre compte. Il m'a dit qu'il ne s'était pas rendu compte de l'impact que ça allait causer en fait. Et il ne savait pas que ça allait dégénérer comme ça. Et du coup, j'ai l'impression que c'est mes signaux d'alarme. J'ai l'impression que plus le temps passe et plus il fait des bêtises qu'il n'aurait jamais fait, je pense, avant. Après, il évolue. Il grandit, il a 16 ans, il va sur ses 17 ans. Mais moi, je suis là, on n'a plus notre maman. Donc, je suis la personne qui est vraiment là pour lui, qui parle beaucoup avec lui. Je suis la seule. Donc, je me sens hyper responsable de son état moral, ce qui n'est pas facile en fait. J'essaye de tenir le cap, de tenir le coup. Mais ce n'est pas facile, sachant que moi, à côté, j'ai mes problèmes. J'essaye de résoudre mes problèmes mentaux. Et à côté, j'ai du poids sur les épaules. Alors, mon petit frère n'est pas un fardeau pour moi. Et il le sait très bien. Et je pense qu'il se sent coupable parfois de se sentir comme il se sent. Mais il n'a pas à se sentir coupable de ce qu'il ressent. Ce qu'il a fait à mon père par rapport à sa voiture, c'est très grave. Il aurait pu avoir des blessures parce que les airbags se sont déclenchés. Il y a tout le pare-choc défoncé, le capot défoncé qui est à moitié ouvert. Mais au-delà de ça, mon petit frère va bien physiquement. Mais je vois que moralement, ça ne va pas. Il me dit des choses que je disais quand j'étais adolescente ou quand j'étais dépressive. Et ça me fait énormément de mal, trop de mal même, de savoir qu'il est dans cet état-là. Et que pour l'instant, j'essaie de trouver des solutions. Mais je ne trouve pas... Enfin, j'essaie. J'appelle à droite à gauche. En ce moment, ce qui se passe. Et là, tout de suite, là, aujourd'hui, ce que je fais, c'est que j'essaie de me détendre, de prendre soin de moi malgré tout. J'essaie de quand même essayer de mettre des barrières entre mes émotions et ce qui se passe autour de moi. Mais vous savez bien que quand ça touche la famille, Moi, en tout cas, quand ça touche ma famille, ça me touche aussi. Ce qui est normal. Et au niveau du travail, au niveau de mon avenir, je ne sais plus trop où j'en suis. Parce qu'il faut savoir que dans des vidéos précédentes, je disais que ma passion, c'était de faire de la musique. Donc de rentrer dans une école de musique. Sauf que financièrement, malgré que je devais avoir des aides, il aurait fallu que j'assume une grande partie pour les années d'après. Parce que pour cette année, ça aurait été peut-être bien. Ça aurait été peut-être financé. Mais pour les autres, ce n'est pas évident. Et du coup, c'est pour ça que là, je me lance dans un processus de recherche d'emploi. Et j'avoue que c'est un peu... Enfin, par rapport aux autres, mon processus, en fait, de recherche d'emploi, pour d'autres, ça va être comme si je ne faisais pas grand-chose. Désolée, là, j'ai les cheveux qui partent en ouvri. Mais bon, bref, on s'en fiche. Et j'essaie de faire du mieux que je peux. Déjà, je suis restée une semaine à attendre une réponse. Enfin, à attendre une réponse, déjà, le fait d'avoir postulé, d'avoir un rendez-vous téléphonique, puis un entretien vidéo. Et puis la réponse, ça a duré une semaine. C'était assez rapide en soi, mais pour moi, c'était très long. Et j'ai concentré mon énergie que sur ça, parce que je n'arrivais pas à faire autre chose. Mon conseiller à la mission locale disait « Est-ce qu'à côté, tu as postulé à d'autres endroits et tout ? » Je dis « Mais franchement, mon énergie était tellement focalisée sur ça que je ne suis pas arrivée. » Et même là, maintenant, j'avoue, avec ce qui s'est passé ces derniers jours, là, j'ai peur d'avoir un trop-plein et d'être très mal, parce que j'ai eu des moments de déprime assez intenses. Pas de dépression qui revient, mais comme j'ai dit à ma psy, j'ai peur parce que j'ai fait un grand chemin depuis l'année dernière. Et j'ai très peur de retomber dans le mal. À côté de ça, j'essaye de faire attention à moi. J'essaye de faire attention à mon état psychologique. Après, il y a d'autres choses. Donc, je ne vais pas vous expliquer là, parce que c'est vraiment assez personnel et je n'ai pas trop envie d'expliquer tout non plus, parce que je n'ai pas envie que des choses me portent préjudice. Donc, je sais, on va dire, quand je dois exprimer certaines choses et quand il ne le faut pas. Donc, voilà. J'espère que ça vous fait plaisir de me voir et d'avoir de mes nouvelles. Et j'espère que vous vous portez bien sur tout. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao !